Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour Shadow of the Colossus et je vais vous parler après puisque visiblement on commence direct par une cinématique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 absolument aucune question donc il y a une voix qui lui dit va buter des colosses il se dit pas mais pourquoi vous voulez que je les bute c'est pas pour faire un truc chelou et essayer de m'arnaquer après non le mec il te dit ok je vais casser la gueule à des colosses parce qu'une voix me l'a dit moi j'aurais posé un peu plus de questions et ça c'est pour trouver les colosses ah là je peux bouger la caméra ah voilà t'as compris et maintenant tire-toi c'est un peu ça bon par contre j'avoue c'est plutôt beau quand même donc là on saute là on fait des doubles esquives ok je regarde les touches là on met un coup d'épée là on appelle le cheval et on monte dessus ok ah faut ouais d'accord faut vraiment appuyer sur triangle et tout sinon on ne peut pas avancer ok c'est assez bizarre parce qu'on aurait tendance à faire comme dans n'importe quel jeu vous savez à appuyer vers le stick en avant quoi tout simplement et non non là faut vraiment appuyer sur triangle alors on va afficher donc la carte ok et donc R1 bon la lumière se concentre par là on va aller voir par là bon faut que je m'habitue au cheval parce que le cheval en fait si vous poussez le stick vers l'avant il n'avance absolument pas donc là ouais en fait si je lâche R2 je me lâche par contre vous voyez j'ai un espèce de rond en bas là moi je voudrais monter là voilà allez monte ah si on dès qu'on lâche la touche en fait il se lâche c'est un peu faut le prendre en main on va dire voilà faut juste prendre en main ça je pense qu'après ça va le faire je pense que là il faut aller en face bravo ah on peut s'accrocher en fait ça va par contre en fait il ne s'accroche vraiment absolument pas si vous n'appuyez pas sur R2 il ne s'accroche nulle part il va falloir que je prenne le coup de main c'est assez particulier comme gameplay il faut faire le tour ok ouais c'est assez particulier comme gameplay je pense qu'il faut vraiment alors là c'est vers l'arrière ouais c'est vers l'arrière c'est vrai oh putain donc on arrive direct dessus alors même ça je ne voudrais pas dire quand on voit la taille du truc je suis désolé mais la main d'un mortel dans un machin pareil wow 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 Allez, donc là, il faut que je m'accroche. Là, il faut que je le frappe. Là, c'est la guerre, là, maintenant. Là, il faut que j'arrive à monter sur la plateforme, vite. Que je reprenne mon énergie. Non, non, non. En fait, il faut réussir à monter sur les plateformes, là. Ah, je vais tomber, je vais tomber. Il faut vite s'accrocher. Ça gratte, hein, c'est comme un poux, mon pote. Ah, putain. Il faut que je reprenne de l'énergie, quand même, un petit peu, là. Ah, je suis désolé pour ceux qui connaissent bien le jeu, déjà. Je suis un petit peu nul, mais bon. Bon, je pense que ce premier colosse, il est facile pour qu'on s'habitue au jeu. Évidemment, parce qu'après, ça va très certainement, fortement se compliquer. Et bon, quand vous voyez ça, vous vous dites, là, en fait, ce pauvre colosse, il a absolument rien fait. Il a rien demandé à personne. Et vous l'avez buté, quoi. Ils l'ont dit, le prix à payer, il est... Il peut être un peu... un peu rude. Il peut être un peu... un peu. ... Sous-titrage FR ? Moi je suis content parce qu'on aura quand même pu voir un colosse dans cette vidéo quand même. Même s'il y a beaucoup de cinématiques, on aura au moins fait un colosse. Bon il était facile mais au moins on l'a fait. Et le son dans ce jeu c'est de la folie. On n'ira pas le faire dans cette vidéo parce que moi je ne veux pas trop vous en montrer non plus. Je ne veux pas vous montrer plusieurs colosses mais on va peut-être aller faire un petit tour, 5 minutes, histoire de voir un petit peu les décors. C'est bon à savoir parce que je viens de sauter comme un glandu. Donc on va y aller. Pourquoi tu ne dis pas comment on fait ? Ou alors là je n'ai pas besoin. Ah si, voilà. Bon, on va monter sur le cheval. Je vais essayer de comprendre cette histoire de cheval. Parce que vous voyez là et si je pousse le stick en avant, il ne se passe rien. On va aller par là, on va aller faire un petit tour. Donc lui il serait par là, mais bon, on ne va pas trop y aller du coup. Hop, 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 hop. Alors je ne pense pas qu'il aurait sauté dans le vide, mais bon. Donc on va aller par là. On va faire un petit tour, regarder un petit peu les décors. Regarder un petit peu. Mais on ne va pas aller vers le colosse. regardez comme c'est grand il y a la caméra qui s'éloigne quand on est à cheval et tout ça donne encore plus une impression de grandeur c'est assez fou moi qui découvre complètement ça en plus qui n'ai même pas fait la première version est-ce qu'on peut descendre du cheval ? on va descendre du cheval on va aller un petit peu dans la forêt, regardez un petit peu à quoi ça ressemble on va s'enfoncer un petit peu dans les décors et puis on s'arrêtera là pas les effets de lumière et tout c'est quand même les mecs ils ont bien bossé ils ont bien bossé on va faire un petit tour en forêt puis on s'arrêtera là-dessus histoire que je ne vous montre pas plus que ça de colosse et tout que vous ayez la découverte pour ceux qui ne l'ont pas fait et pour ceux qui voulaient juste voir à quoi ça ressemble cette nouvelle version pour éventuellement le refaire je pense que vous pouvez le refaire parce que même si vous connaissez déjà l'histoire et que vous l'avez déjà fait juste pour le faire avec ce genre de décor avec ce genre de décor je pense que ça vaut le coup moi comme je vous le disais je vais tenter un nouveau type de rendu je sais déjà qu'il y aura moins de compression après il y aura toujours la compression YouTube mais je sais déjà qu'il y aura moins de compression au rendu en tout cas la vidéo sera plus lourde mais c'est pas grave pour profiter d'une meilleure qualité j'essaye j'essaye de vous trouver le beau compromis en fait pour une upload plutôt rapide et pour que ce soit propre à regarder malgré YouTube bon c'est quand même c'est quand même plutôt sympathique en termes de décor et tout il n'y a pas à dire les mecs ils ont bossé mais déjà à l'époque sur PS2 c'était plutôt beau quand même ça ramait un peu parce que la pauvre PS2 elle crache ses poumons mais mais en tout cas c'était déjà plutôt beau bon on va s'arrêter là dessus écoutez il y a un mode photo normalement bon écoutez on va s'arrêter là dessus je suis désolé je regarde un petit peu le mode photo donc écoutez c'est Shadow of the Colossus c'était sorti sur PS2 PS3 ça ressort dans une nouvelle version sur PS4 après le scénario est le même il n'y a pas plus de Colossus c'est la même chose simplement que c'est totalement refait graphiquement ça sortira le 7 février aux alentours de 30 euros donc éventuellement pour ceux qui comme moi ne l'ont pas fait du tout à ce prix là ça ne peut que valoir le coup donc écoutez je vous remercie je vous dis salut à toutes et à tous et on se retrouvera la semaine prochaine avec un collector alors soit je vous ferai une vidéo unboxing du collector et juste à la suite une découverte en fait vraiment tout collé dans la même vidéo donc ça ferait une grosse vidéo ou soit je vous ferai vraiment un unboxing du collector et quelques jours après selon le temps que j'ai je vous ferai une vidéo avancée dans le jeu parce que je pense que c'est un jeu dans lequel il vaut peut-être mieux avancer un petit peu pour faire une vidéo parce qu'une simple découverte ça peut être compliqué à mon avis le temps que ça se met en route et tout ça va être compliqué donc je vais peut-être faire ça je vais vous faire une vidéo unboxing et quelques jours après je vous ferai une vidéo un peu avancée dans le jeu de quelques heures pour faire une quête une mission on verra enfin je vous en dis pas plus pour l'instant on se verra à ce moment là vous verrez ce qui sortira à ce moment là salut à toutes et à tous merci à tous j'ai eu de plus à ce moment là